bonjour à toutes et à tous de retour en cuisine avec chouquette pour une nouvelle recette on va partir au liban on va faire un mix entre liban et sénégal il ya une importante communauté libanaise qui vit au sénégal et du coup un des plats de mon enfance mais moi ce sont les charmas qu'on pouvait acheter un peu partout dans les fast food donc je vous fais ma version avec une pièce de boucher donc moi j'ai pris la surprise pour prendre du filet ou un steak traitant le pain banné donc pour faire les charmas qui est différent du pain à tacos vous verrez tout à l'heure ensuite du persil de la tomate un oignon de l'ail de des pommes de terre pardon pour faire des frites maison pour mettre à côté ou à l'intérieur du jus de citron là c'est la sauce au sésame je crois que c'est trattor je mettrai le nom en bas moi je l'ai acheté déjà fait des épices shawarma ou sinon vous pouvez faire votre mélange d'épices pour assaisonner comme vous voulez et ensuite salle poivre et huile d'olive à côté pour ma part c'est tout je débarrasse on commence on s'occupe d'abord de la viande qu'on va venir découper en fines lamelles pour pouvoir la mariner et la faire cuire moi je ne la fais pas frire je la mets au four donc je vous montrerai et juste au cas où les épices shawarma moi je prends ceci donc c'est avec le authentic arabic taste pardon vous pouvez trouver dans le crône surface enfin moi je les ai prises à dubaï une fois que la viande est bien découpée on va venir la mariner avec deux gousses d'ail qui ont bien été hachés idéalement cette marinade vous la faites et vous laissez reposer la viande pendant une heure je mets deux cuillérées à café de citron allez trois cuillérées on vient saler poivrer et rajouter les épices shawarma deux cuillérées à café et pour faciliter la pénétration de la marinade on rajoute maintenant une cuillère à soupe d'huile d'olive ensuite vous venez mettre la viande sur une plaque qui va aller au four pour la faire dorer pendant ce temps je vais m'occuper de faire mes frites maison ensuite pendant qu'on va faire cuire les frites donc la recette est déjà sur le blog moi je fais une friture en deux fois première friture pour blanchir et ensuite pour bien doré là je fais chauffer l'huile à côté on va venir hacher le reste tout finement donc c'est à dire le persil la tomate et l'oignon et vous pensez bien prévoir des petites coupelles pour disposer donc vous voyez faut vraiment prendre son temps et hacher tout finement quitte même à revenir ensuite dessus que ce soit le plus fin possible en prochaine à la meilleure partie maintenant pour moi c'est le montage du shawarma donc vous voyez la viande qui a bien cuit elle est restée 5 à 10 minutes maximum au four les tomates coupées le persil les oignons et la sauce à côté donc j'ai fait préchauffer la galette pardon on va commencer par un peu de sauce normalement quand on a du bon pain vous pouvez le couper au milieu et avoir cet intérieur là mais moi j'ai pas réussi je voulais pas le casser donc c'est pas grave on va faire sans je vous ai pas précisé j'ai mis du papier cuisson en bas pour pouvoir rouler le shawarma donc on est généreux avec la viande on vient rajouter au dessus les oignons le persil le persil les tomates on termine par un filet encore de sauce au dessus elle s'envole donc vous roulez pour que ce soit bien fermé on vient en fil de replier et voilà tout le monde on vient en fait Sous-titrage ST' 501